Cade Mérade, nouvelle vedette invitée dans l'univers du capitaine Marleau. A chaque épisode, sa star, c'est la recette de la série à succès. Et nouveau décor pour la gendarme et son enquête du moment, la Creuse, et depuis quelques jours le château de Pérusse à Châtelul-Marché. J'ai trouvé cet endroit d'abord très beau, parce que très sauvage, enfin il n'y a rien autour, la campagne est très belle, très préservée, et puis c'est très vallonné la Creuse. Donc ça c'est vraiment photogénique. De nombreuses scènes de l'épisode « Quelques mots d'amour » sont tournées ici, dans ce château loué à des particuliers qui se font discrets chez eux. Techniciens, décorateurs ou machinistes ont colonisé les lieux. Ça se passe très bien ici, très bien en général en Creuse. C'est assez compliqué au niveau des réseaux téléphoniques, de l'hébergement, des temps de parcours entre les différents points. Mais on y arrive, parce qu'on rencontre des gens fort sympathiques, qui nous font un accueil vraiment super. Plus de 7 millions de Français adorent ce Capitaine Marleau à la Guaïshti et à la dégâne atypique. Mais j'ai l'impression de tourner avec Arlith. D'ailleurs, quand on demande à la créatrice de la série pourquoi elle rencontre une telle réussite. Il y a d'abord la personnalité de Corinne Mazirou qui est assez unique. Il y a la façon qu'elle a de s'approprier le personnage. Il y a le fait, si vous voulez, qu'elle dit tout haut ce que des gens jusqu'à présent pensaient tout bas. Maintenant, peut-être qu'ils le pensent un peu plus haut avec des gilets jaunes. Mais bon, bref, elle, elle le dit. Donc c'est une espèce aussi de défouloir. Finalement, les gens sont contents de se retrouver dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle pense. L'équipe du capitaine Marleau est en tournage en creuse jusqu'au 4 avril pour un épisode diffusé sur France 3 en fin d'année.